Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 2 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h et en replay toute la journée pour votre petit résumé des news high tech depuis le JTgeek.com et surtout depuis l'Asie, forcément. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés. Et oui, parce que là, on est dans le positif, on a des nouveaux abonnés tous les jours. Bienvenue dans la famille, merci à tous ceux qui kiffent ce rendez-vous, encore une fois, et puis si vous kiffez ce rendez-vous, petit pouce en l'air. Merci également à tous ceux qui prennent un peu de leur temps. Je sais que le réflexe n'est pas automatique de dire, les antibiotiques peut-être, mais le pouce en l'air pas trop. On dit ouais, on regarde et tout, mais un petit pouce en l'air, vraiment ça fait la différence et YouTube aime bien et apparemment vous êtes nombreux à nous rejoindre, donc c'est que ça fonctionne. Donc merci à tous ceux qui mettent également un pouce en l'air et on remerciera nos mécènes. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, donc l'émission vous sera un petit peu dédiée. Aujourd'hui, l'émission, elle est un petit peu pour Gérard B, pas Bouchard l'autre, et Matt J, qui sont nos tipeurs d'hier. Merci beaucoup les gars pour votre petit café, ça me fera ma journée. Et c'est tout. Allez, on continue par les news. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver également l'émission en podcast, si vous êtes plutôt dans le mode audio. Alors, on est podcast, podcast addict, Spotify, iTunes, tout, voilà. Tout, ça héberge partout via SoundCloud. Vous pouvez trouver directement le format ici. J'aurais pas dû allumer QQ dès le matin. C'est concombre, mais j'aurais pas dû allumer QQ. Bon, on commence avec les premières news. Le processeur Mediatek MT6893 gravé à 6 nanomètres, bien évidemment, fait le coup du lapin au Snapdragon 865. Bon, bah là, on voit tout de suite que ce qu'il a écrit, l'article. Bon, alors le 865, c'est quand même un bon processeur. Alors, le problème, vous allez dire, oui, mais il y a mieux et tout. Alors, le problème de Mediatek, c'est qu'au début, il faisait surtout des processeurs entrée de gamme. Ça a vraiment permis de démocratiser un petit peu, notamment les téléphones chinois, en mettant des processeurs Mediatek qui faisaient quand même plutôt bien le taf. Donc là, c'est bien de les voir arriver sur des processeurs qui sont un milieu haut de gamme, en fait. Donc, le fait qu'ils sortent un processeur qui est déjà plus puissant, enfin, qui donne des meilleurs scores que le 865 sur Antutu, parce que, vous pourrez voir dans l'article, il n'est pas bon partout, il n'est pas meilleur partout. Mais, par rapport, quand on fait la moyenne, sur Antutu, il est meilleur. Et ça permet, en fait, vraiment de voir arriver une autre génération de processeurs, avec surtout de la 5G, maintenant, parce que vous ne pouvez pas vivre sans. Non, non, c'est BFM qui l'a dit. Ils l'ont dit. Bon, donc, du coup, une nouvelle génération de processeurs qui ne vont pas être excessivement chers, qui vont permettre vraiment de taper dans les téléphones chinois, milieu de gamme, avec des performances qui sont dignes de Snapdragon, au moins le 865. Et après, bon, gageons que Mediatek va certainement proposer des téléphones, enfin, des processeurs de plus en plus puissants. Bon, la déception du jour viendra peut-être du ZTE Action. Alors, ZTE Action 20 5G Extreme Edition, tout ça, de la 5G, bien évidemment, mais de l'Extreme Edition, en fait, pas grand-chose. Je vous laisserai vous taper tout l'article pour qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est exactement le même. Mais ils ont changé un petit peu le design. Alors bon, apparemment, ils ont fait de nouveaux matériaux de niveau micron à très haute transmittance, une puce d'affichage d'effort indépendante et tout. Bon, pas de truc super flagrant et tout. Bon, le truc bien, c'est les antennes. Apparemment, il va capter un peu mieux que les autres, c'est-à-dire qu'il y aura 12 antennes ou le 3.4. Voilà, tous les côtés, tous les angles et tout. Et il y aura 12Go de RAM. Donc, nouvelle finition, un nouveau traitement dedans, un peu plus de RAM. Oui, non, peut-être. Là, c'est vraiment pour te fourguer de la 5G, on est quand même un petit peu d'accord. On parlera, puisqu'il a été annoncé hier en Chine, la nouvelle Amazfit GTS 2 Mini. Alors, comme son nom l'indique, c'est une version mini, donc elle est plus petite. Mais pourtant, elle garde un petit peu vraiment toutes les fonctions qu'on avait pu voir sur la GTS 2, avec un format un peu plus petit, mais bon, comme Amazfit sait le faire, ou UAMI, ton ami pour la vie, pour la nuit surtout. Après, on change relativement facilement de montre. Une montre connectée qui est quand même pas mal, le GPS, tous les capteurs du moment, le capteur de fréquence cardiaque, le SPO2, l'accéléromètre, le gyrostatique, le boussole, le capteur de lumière et tout, le GPS, le Bluetooth 5, le GPS On parle plutôt de GNSS maintenant, on ne dit plus GPS, parce que GPS, je vous rappelle, c'est les satellites américains, GLONASS, les Russes, Bédou, les Chinois et Galiléo, les Européens. Oui, je sais, moi aussi, ça fait drôle, mais voilà. Donc, on parle plutôt de Global National Satellite System. On va au moins, après, un truc ce matin. Donc, du coup, 70 modes sportifs et tout. Bon, la montée est pas mal et ce qu'on peut voir, c'est par exemple, si on prenait la Amazfit GTS 2, elle se négocie 150 euros sur Internet, ce qui est déjà un bon prix, je trouve, personnellement. Bon, ben, celle-là, elle se négociera apparemment 699 yuan en Chine. Allez, c'est yuan, ils n'ont pas mis RMB. Soit 106 dollars, soit, bon, on va dire que pour une centaine d'euros, voilà, on a quand même une montre qui est un peu petite. Alors, certains diront que c'est plutôt le modèle femme que le modèle mini, parce qu'elle est juste un peu plus petite. Elle garde vraiment les bonnes fonctionnalités qu'on avait sur l'autre. mais, voilà, il y a des petits poignets, ça existe aussi. On continuera dans les news et certainement l'avant-dernière news. 5 minutes, on est bien. Le Samsung Galaxy A32 version 5G, donc, il va supplanter le A31 totalement obsolète puisqu'il y a un A32 5G. Et là, il y a un A5G. Et je te rappelle, BFM, ils ont dit que le A5G, il te la fallait. Bon, revenons-en. Un smartphone A32 5G qui reprend un tout nouveau design. Donc, quand on prend le A31, on s'aurait dit, ouais, ils vont nous faire un upgrade 5G. Pas du tout. Ils nous reprennent cette tendance qu'on avait déjà vu un petit peu hier avec ces bonnes grosses caméras, là. Des bonnes grosses lentilles avec des bons gros capteurs et tout, de nouvelle génération et tout. Et on parle que ces lentilles ont déjà été développées, par exemple, sur les appareils photos de LG Velvet et LG Q42. Ils sont fabriqués dans le même style. Donc, ça sera vraiment, je pense que c'est vraiment la tendance de l'année prochaine où on aura des grosses caméras avec des capteurs qui sont de plus en plus grands. puisque le problème du capteur, c'est qu'ils sont tellement petits, c'est qu'ils ont du mal à capturer de la lumière et encore moins, encore plus à zoomer. Donc là, avec des gros capteurs, on aura plus de lumière, on aura plus de détails. L'année prochaine va être incroyable. Si on a une année de merde, je peux dire grâce à... Bon, d'accord, ça ne tient pas la route. Mais bon, voilà. Donc, un nouveau design, il est quand même plutôt joli. Bon, à savoir que la série A31, c'est quand même ce qu'ils avaient de moins cher chez Samsung. Donc, ce qui pourrait voir arriver, le premier téléphone pas cher de chez Samsung, en 5G avec une configuration qui est bien, 6,5 pouces, USB type C. Bon, il y aura de la 5G et de la bonne grosse caméra. Samsung, ils savent faire de la photo. Donc, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Et enfin, on finira par une news que je n'ai pas relayée. Parce que bon, voilà. Donc, le Lenovo confirme le lancement de la série Lenovo Lemon K12 le 9 décembre. Alors, je sais que tu ne tiens plus en place, que tu attends ça plus que Noël. Mais bon, il te faudra attendre le 9 décembre. Bonne nouvelle, on est le 2. Donc, 7 jours de plus. La semaine prochaine, on saura donc quelle est donc cette nouvelle série Lenovo Lemon AKK. C'est rigolo, c'est dire AKK. Lemon AKK. AKK. Les boules de café. Pas du tout. Ce n'était pas ça du tout. Mais bon, encore un peu de patience. Sois patient, tu auras toutes les informations d'ici la semaine prochaine. Et s'il y a des fuites, puisqu'on a un peu fini notre série Oppo Reno 5, ça sera la Lenovo AKK. Pourquoi pas, voilà. Et ça sera tout pour les news d'aujourd'hui. Et du coup, on aura fini 7 minutes. Rien de bien magnifique à la télé cette semaine. Ah oui, il y avait un UFC ce week-end. Donc, j'étais chargé de l'Ultimate Fighting. Je vous en parlerai peut-être demain, toutes les semaines. Alors, moi, je suis Kikastor pour les UFC. UFC, je mets Kikastor pour l'UFC par date. Et là, on a le dernier. Il y en a qui l'ont vu. Je n'hésite pas à me dire si c'était un bon UFC. Ou si, comme celui de la semaine dernière, c'était un petit peu mitigé. Donc, hier, gros carton sur la Mibro Air, bien évidemment, la review. Ceux qui sont en tipeur, je vous rappelle, vous avez 6 vidéos débloquées par mois. Ça veut dire une par semaine où je fais un petit résumé. Et un live tous les 15 jours. Et on en a parlé dans le live de dimanche. Je vous explique pourquoi cette vidéo a fait plus de vues que les autres. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire aussi sur le zap. Et apparemment, sur le zap, c'est en train de marcher. Donc, on en parlera peut-être demain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute la journée en replay. Également au podcast. Rendez-vous demain. Et forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada